Bonjour à tous, c'est Dordio pour Génération Mobile et bienvenue à notre vidéo de présentation de l'HTC Dot View qui est l'étui rabattable officiel d'HTC qui est sorti en même temps que le HTC One M8 et qui est conçu pour lui alors cet étui a une petite particularité, c'est pour ça que je veux vous la montrer aujourd'hui et qu'il dispose de petits trous faisant de son affichage une espèce d'affichage LED alors au niveau de la boîte, on trouve dans celle-ci l'étui rabattable HTC officiel ainsi qu'une notice explicative en plusieurs langues permettant de savoir ce que peut faire le téléphone alors celle-ci est de deux matières, nous avons une coque ici qui est un petit peu rigide, sans trop l'être donc vous voyez qu'elle est un petit peu souple, et ici une partie en silicone qui est trouée alors attention, celle-ci est trouée seulement au niveau des parties du haut-parleur alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir sur la vidéo, vous voyez ici que c'est un petit peu plus transparent qu'ici c'est normal puisque vous avez ici un film de protection permettant donc que si des impuretés viennent à s'y loger ne puissent pas venir rayer l'écran sur lequel celui-ci va être déposé, c'est plutôt sympa au niveau des ouvertures, tout a été très bien conçu, on a ici l'ouverture pour le capteur de proximité et la caméra avant on a même ici le petit logo HTC qui apparaît, ainsi qu'au dos et ici donc tout pour la caméra, le micro et le flash ainsi que les boutons et l'accès à la carte micro SD tout s'installe parfaitement bien, tout a été parfaitement conçu vous pouvez voir que ça s'impose très facilement, le téléphone tient tout seul voilà alors au niveau de cette spécificité l'écran va pouvoir afficher des informations alors je vais vous faire une démonstration avec l'alarme voilà, elle va sonner dans une minute donc ces informations vont être de différents styles il y a une application sur Google Play Store qui sera utilisée spécialement pour l'HTC OneN8 et qui pourra gérer toutes les informations que vous allez avoir sur cet écran vous allez pouvoir avoir différentes icônes qui représenteront l'alarme mais également les emails alors si je clique deux fois vous pouvez voir que celle-ci est tactile et que là j'ai des emails, c'est une notification mail avec l'heure qui apparaît vous avez également la possibilité de voir si vous avez reçu un SMS un sablier pour le temps qui s'écoule la température et la météo une notification calendrier si vous avez déjà des fois un rendez-vous ou un anniversaire sur votre agenda et également donc la possibilité de répondre directement à vos appels donc si vous avez la pochette dans cette configuration-là vous avez juste donc là vous voyez l'alarme qui sonne et grâce à ce côté tactile je peux l'éteindre en faisant un slide tout simplement vous avez donc la possibilité de répondre également à un appel toujours de ce même style soit de raccrocher, soit de décrocher donc en faisant un slide ou soit en mettant directement le téléphone dans cette configuration-là au niveau de l'oreille ça va décrocher tout seul donc ça c'est vraiment sympa donc au niveau des notifications on peut voir ici l'email mais si vous n'avez pas de notifications du tout alors je vais les supprimer voilà comme ceci vous allez pouvoir voir que si je réveille l'affichage j'aurai ici la température ainsi que la météo qui apparaîtra sous forme d'icône plutôt sympa donc là on a un temps plus vieux et 7 degrés c'est pas terrible voilà donc vous avez ici la possibilité d'interagir très facilement sachant qu'au niveau des appels vous aurez le numéro de la plan ou son nom qui apparaîtra directement si vous l'avez enregistré dans votre téléphone ainsi vous savez qui c'est qui vous appelle et soit vous êtes libre de décrocher soit de raccrocher aussitôt alors ce qui est bien aussi c'est que le fait que l'application soit sous Google Play Store donne libre cours aux développeurs qui permettront par la suite de pouvoir améliorer encore le produit et offrir d'autres informations donc pour conclure je dirais également que cette façon va permettre de préserver l'autonomie de la batterie puisque vous n'avez pas besoin d'afficher de faire afficher la totalité de l'écran et donc du coup vous allez préserver de l'autonomie au niveau de votre batterie voilà donc vous pouvez déjà la trouver dans le commerce c'est une façon assez sympa d'HTC de faire fonctionner son téléphone différemment avec une pochette sachant que vous pouvez donc vous voyez qu'elle est tactile et vous pouvez également donc le réveiller avec HTC Motion Launch sans en tapantant deux fois sans en faisant un slide comme ceci et vous pouvez même réveiller votre téléphone juste en ouvrant et vous pouvez l'éteindre en fermant la pochette voilà donc si vous avez des questions sur ce produit je vous invite à laisser des commentaires sur la vidéo que vous allez voir sur notre chaîne et pensez à vous y abonner pour rester informé des dernières nouveautés en termes de téléphonie tablette objet connecté et nomade c'était Dorsio pour Génération Mobile à bientôt Dorsio pour Génération Mobile